Le train du développement humain, socio-économique et durable actionné par le centre Songaï n'ira pas au quai sans prendre à son bord les passagers d'Ikemon, un des villages de la commune de Wesey. Décidés à emprunter ce train, autorités communales et locales, sages et notables, propriétaires terriens, groupements de producteurs, apiculteurs, diplômés sans emploi, cadres, veulent voir ériger à Ikemon un centre de type Songaï. Leur volonté est matérialisée par la mise à disposition du centre régional Songaï sous forme de dons d'une superficie exploitable de 100 hectares de terre gracieusement offertes. En faisant ce don de terre, les populations de Ikemon sont convaincues de ce que le futur centre Songaï qui y sera érigé impulsera le développement de leur localité. Nous savons que c'est un moyen pour développer notre milieu. En retour, ce que nous attendons, c'est l'utilisation de la main d'oeuvre. C'est l'aide que ça peut porter à nos parents parce que les techniques culturelles seront connues par nos parents. Et à partir de là, ils peuvent améliorer leur façon de faire. Au-delà de l'amélioration des techniques culturelles chez les producteurs locaux, le geste des populations de Ikemon dénote aussi du souci de la formation des jeunes ruraux. Une formation fonctionnelle a même de juguler le problème d'emploi des jeunes et le phénomène de l'exode rural. L'implantation d'un centre Songaï à Ikemon est porteuse de cette espérance. L'autorité communale n'en doute pas. Comment notre jeunesse sera formée, c'est ça notre problème. En réalité, nous n'attendons pas qu'on nous perd quelque chose en revanche. Non, ce n'est pas ça notre objectif. Comme je l'ai dit, c'est pour aider notre population. Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde va au Nigeria. Les bras valides ne font plus le champ, ils vont tous au Nigeria. Alors que si cela s'installe, certains pourront travailler dans le centre. D'autres qui seront formés là pourront eux aussi s'installer. Parce que le centre aide des gens à s'installer. Concrètement, quel visage présentera le site entroyé au centre Songaï à Ikemon ? Pour en avoir une vue beaucoup plus claire, une forte délégation de Ikemon a effectué la visite des sites Songaï de Savalou et Porte-Novo à l'initiative du frère Godfrey Nzamujo, le directeur du centre Songaï. C'était les 25 et 26 février 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada